Salut à tous, salut à toutes ! Bienvenue dans cette revue de presse, joyeux lundi à tous ! Donc aujourd'hui on commence avec un article de l'ESA sur la sonde ExoMars. Alors ExoMars, c'est une mission qui est en cours de préparation par l'Agence Spatiale Européenne, et comme son nom l'indique va explorer Mars. Et il va surtout y avoir le rover Rosalind Franklin, qui va pouvoir aller se balader à la surface de Mars. Oh tiens, bonjour le chat ! Elle m'a entendu parler alors elle s'est précipitée pour venir voir ce qui se passait. Tu veux venir sur mon épaule ? Allez ! Salut les gars, bienvenue ! Joyeux lundi ! Dis bonjour à tous tes fans, ils viennent là juste pour te voir toi. Je sais que vous faites semblant de venir pour apprendre ce qui se passe en astronomie cette semaine, mais en vrai vous venez juste pour voir Shawan. Et du coup ExoMars, il va avoir des parachutes pour son atterrissage. Et les parachutes ils ont besoin d'être testés avant qu'on les utilise en vrai. Et pour ExoMars, ils ont fait les tests, là tout récemment, du 21 novembre au 3 décembre. Ils ont testé l'ouverture des parachutes. Ils disent pas où ils ont testé... Ah si, dans l'Oregon, donc aux Etats-Unis. Tiens, regardons les parachutes s'ouvrir. Donc là, sur les parachutes on va typiquement avoir plusieurs petits parachutes. Donc il va y avoir d'abord un premier petit parachute qui va s'ouvrir, qui va ralentir un petit peu. Et stabiliser le schmulblick assez pour que le deuxième parachute plus grand puisse se déployer. Donc là on va voir en ralenti. Comment ça s'ouvre. Alors en fait, tester des parachutes sur terre c'est pas trivial trivial. Parce que... Salut Germain-Lévis, salut Capraille, bonjour tout le monde, bienvenue. Et bah c'est pas si évident que ça. Parce que les parachutes ils vont pas s'ouvrir de la même façon dans l'atmosphère terrestre et dans l'atmosphère martienne. Et donc bah on les teste dans l'atmosphère terrestre parce que c'est ce qu'on a à disposition. Mais après bah il faut quand même appliquer des modèles pour convertir à ce que ça donnerait dans l'atmosphère martienne. Parce que l'atmosphère martienne elle est à peu près 100 fois plus ténue que l'atmosphère terrestre. Donc la mission ExoMars va être lancée en septembre 2022, donc l'année prochaine. Alors les missions martiennes typiquement elles sont envoyées vers Mars tous les deux ans. Parce que la période orbitale de Mars est à peu près deux années terrestres. Un peu moins. Et du coup bah tous les deux ans il y a un moment où la configuration entre la Terre et Mars fait que ça permet d'envoyer plus rapidement des choses sur place. Et du coup bah d'utiliser, enfin d'avoir moins de temps de trajet. Et des trajectoires plus faciles à suivre. Et du coup bah tous les deux ans il y a plein de missions qui partent vers Mars. Donc en 2020 il y a eu Persévérance. Evidemment du rong de l'agence spatiale chinoise. Et hop des... Aussi une sonde qui a été mise en orbite autour de Mars. Et donc 2022 et ben ça sera la prochaine fournée de sondes qui vont aller explorer Mars. Parmi lesquelles donc ExoMars. Et donc pour ralentir la sonde elle va utiliser un bouclier thermique qui va dissiper de l'énergie. Et deux parachutes. Et ouais donc c'est ce qu'ils disent. Donc chacun a son propre pilot shoot. Donc son parachute pilote. C'est le petit parachute qui se déploie en premier. Pour ralentir un tout petit peu et puis surtout stabiliser. Pour permettre l'ouverture du deuxième parachute plus grand. Et puis après il y aura un système de rétrofusée. Qui va s'enclencher à peu près 30 secondes avant que la sonde touche le sol. Donc il va y avoir le déploiement du petit parachute, du grand parachute. Enfin d'abord le bouclier thermique qui va chauffer. Pendant que la sonde est en train de ralentir avec les frottements de l'atmosphère. Après le petit parachute qui s'ouvre, le grand parachute qui s'ouvre. Et à la fin les rétrofusées qui s'allument pour ralentir encore plus la sonde. Et donc en 2019 et 2020 il y a eu une série de tests du parachute qui n'ont pas été couronnés de succès. Et du coup c'est pas mal quand même que là on avance. Et que là les tests qu'on fait en 2021 fonctionnent mieux. Et sont plutôt prometteurs pour la suite. Et donc il y a eu le parachute qui a été légèrement endommagé. Mais il a quand même permis de ralentir le véhicule, enfin la masse qu'on avait accrochée au bout comme prévu. Donc il reste encore quelques petits ajustements à faire. Salut Preysox, bienvenue à toi et merci de suivre la chaîne. Et du coup il y a encore quelques petits ajustements à faire. Mais ça avance. Et en fait ces tests là ils ne sont pas forcément faciles. On ne peut pas forcément les faire n'importe quand. Parce qu'il faut que déjà il y a toute la logistique à impliquer. Parce qu'on ne peut pas juste faire tomber des choses à travers l'atmosphère comme ça. Et puis il faut que les conditions météo soient conformes aux conditions dont on a besoin pour effectuer ces tests là. Donc on ne peut pas les faire n'importe quel jour. Et les parachutes bah en fait c'est juste une toute petite brique dans tous les trucs dont on a besoin pour réussir à faire voler cette mission. Et donc bah là rien que les parachutes bah ça prend des années de développement. Et chaque chaque petit élément du rover pareil il prend des années de développement. Et existe-t-il des souffleries qui pourraient simuler l'atmosphère de Mars ? Ouais il y a en Allemagne il y a une... Alors là c'est pas une soufflerie c'est une chambre où on règle la température et la pression. Et où il y a plein de tests qui sont faits pour des instruments qui sont envoyés sur Mars. Et après ouais effectivement des souffleries on peut aussi régler la pression qui va être dans une soufflerie. Après le truc avec une soufflerie c'est que ça va forcément être des modèles réduits. Ou enfin en tout cas généralement ça va être des modèles réduits. Et du coup bah ça permet de tester des trucs mais c'est pas un analogue exact non plus. Donc c'est assez difficile d'avoir vraiment un analogue exact. Et du coup bah généralement ce qu'on va faire c'est qu'on va combiner les deux. On va faire des essais avec des modèles réduits dans une atmosphère qui va correspondre à l'atmosphère martienne. Et puis on va faire des tests grandeur nature dans une atmosphère qui sera certes pas celle de l'atmosphère martienne. Mais du coup bah en combinant les informations de tous ces différents tests là et bah ça nous donne quand même une idée de comment ça va se comporter sur Mars. Et donc voilà pour ExoMars donc l'année prochaine dans un an elle sera en route vers Mars et j'ai hâte. Et d'ailleurs le rover il s'appelle Rosaline Franklin pour la scientifique qui a contribué à découvrir la structure des molécules ADN si je dis pas de bêtises. Donc voilà pour Rosaline Franklin et ExoMars. Et puis dans les aventures spatiales il y a aussi des trucs qui sont en train de regarder la Terre. Il y a des sons donc swarm et clusters qui mesurent des champs magnétiques. Parce que bah notre planète Terre elle est entourée d'une magnétosphère, une espèce de bulle de champs magnétiques qui entre autres la protège des vents solaires. Et mieux on comprend la façon dont ce champ est créé et pourquoi ce champ existe, et bien plus on peut prédire certains phénomènes. Par exemple les horreurs boréales sont produites par des interactions entre le vent solaire et le champ magnétique de la Terre. Il y a quelqu'un qui marche dans le couloir alors Shawan est allé vaillamment voir à la porte ce qui se passait. Elle reviendra peut-être plus tard. Les vents solaires peuvent avoir des impacts sur l'électronique, déjà des trucs qui sont en orbite autour de la Terre, des satellites qui sont en orbite autour de la Terre. Mais même avoir pour les éruptions solaires particulièrement violentes, avoir un impact jusqu'au système électronique qui se trouve sur Terre. Et du coup bah en étudiant cette magnétosphère, et bien on peut mieux prédire ce qui se passe et quand ça se passe etc. Et ça nous donne du coup les moyens de prédire la météo solaire en quelque sorte. Et éventuellement par exemple de dire ah bah tiens là on sait qu'il va y avoir potentiellement des problèmes pour l'électronique si on la laisse allumée. Donc là on va l'éteindre pendant 10 minutes et puis comme ça le satellite il sera pas cassé. Et après au bout de 10 minutes on pourra le rallumer et il fonctionnera encore alors que si on le laisse allumée bah après il sera cassé. Et on sait qu'il y a des magnétosphères sur d'autres planètes. Donc c'est Negara qui demande. Et ouais il y a pas mal de planètes qui ont des magnétosphères. Il y a Jupiter qui en a une. Une très grosse magnétosphère. Alors il y a certaines personnes qui disent que la magnétosphère de Jupiter c'est le plus grand objet du système solaire. Parce que bah du coup la taille de la magnétosphère de Jupiter est vraiment très très grande. Il y en a une autour de Mercure il me semble. Si je dis pas de bêtises. Tiens voilà Shawan qui revient. C'est bon il n'y avait personne. Et puis après il y a certaines planètes qui n'ont pas de magnétosphère. Donc par exemple Mars il n'y a pas de magnétosphère globale. Il y a quelques petits champs magnétiques locaux. Donc quelques petits cailloux. Mais la planète dans son ensemble n'a pas de champs magnétiques. Et du coup il n'y a pas de magnétosphère. Et donc voilà. Et donc on a des sondes qui se baladent autour de la Terre. Et qui regardent la magnétosphère. Pour nous aider un petit peu à mieux comprendre comment tout ça ça marche. Alors après il y a une question qui intéresse les cosmologistes. Cosmologues. Qu'après qui demande Shawan. C'est pas du tout une référence au cinquième élément. C'est l'algorithme de cryptographie SHA-1. Voilà parce qu'on est un peu une maison de geek. Alors le chat il a un nom d'algorithme de crypto. Et elle est née avant que l'algorithme SHA-1 soit cassé. Parce que maintenant SHA-1 ça marche plus comme algorithme. Si on veut chiffrer correctement des choses. Mais à l'époque on le savait pas. Et donc on se pose une question que se posent les cosmologues. Les cosmologistes. Je sais pas. En français je sais pas comment ça se dit en vrai. Parce que en anglais c'est que smologist. Mais il y a plein de professions en anglais où ça se finit en east. Et en français ça se finit en hog. Alors du coup à chaque fois je confonds. Et notamment une question c'est comment est-ce que les trous noirs supermassifs se forment. Parce qu'il y a certaines propriétés physiques. Propriétés des voies de la physique telles qu'on les connaît. Qui nous disent que... Négara qui dit les gens du cosmos. Ouais je pense que ça va être plus simple. Donc les gens du cosmos se posent des questions sur comment se forment les trous noirs supermassifs. Donc les trous noirs supermassifs on en a par exemple au centre de notre propre galaxie. Mais il y a aussi plein d'autres galaxies dans lesquelles on en trouve. Et il y a des propriétés physiques qui font que les trous noirs peuvent pas accréter de la matière plus vite qu'un certain seuil limite. Donc elles peuvent pas grossir. Enfin elles ont une vitesse limite de grossissement. Donc quand il y a de la matière qui tombe sur un trou noir. Et bien après le trou noir il devient de plus en plus gros au fur et à mesure qu'il y a de la matière qui tombe. Mais s'il y a trop de matière qui tombe à la fois. Et bien il y en a qui va rebondir en quelque sorte. Et qui du coup va pas contribuer à ce que le trou noir s'agrandisse. Et donc il y a une vitesse limite à laquelle un trou noir peut grossir. Et si on intègre cette vitesse limite sur toute la durée de l'univers. Et bien ça fait moins que la masse des trous noirs supermassifs. Du coup la question c'est comment est-ce que ces trous noirs supermassifs se forment. Alors peut-être ça peut être aussi la fusion de plein de trous noirs. Mais du coup ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait vraiment énormément de trous noirs au tout début de l'univers. Pour qu'il y ait autant de trous noirs qui fusionnent et qui fassent ces trous noirs supermassifs. Donc c'est un peu une question compliquée et à laquelle on n'a pas encore de réponse. Et du coup il y a des gens à l'ESA et à l'université de Miami et à Yale University. Qui proposent que les trous noirs existent depuis le tout début de l'univers. Et que ça pourrait, que ces trous noirs du tout début de l'univers. Donc ce qu'on appelle un trou noir primordiaux. Donc les trous noirs qui étaient là vraiment au tout début du cosmos. Oh tiens j'ai oublié, j'ai oublié que je m'étais fait un thé. Il y a Shawan qui le renifle, qui m'y fait penser. Heureusement que j'ai Shawan dans ma vie pour me faire penser à faire des pauses, à défuser mon thé. Parce que du coup quand je travaille à la maison c'est Shawan mon manager. De temps en temps il vient me dire, viens faire une pause, c'est l'heure de la pause. Viens jouer avec moi. Et du coup ces chercheurs proposent que peut-être que ces trous noirs primordiaux. Pourraient expliquer ce qu'on appelle la matière noire. Donc la matière noire c'est un ensemble de comportements de la matière visible. Qu'on n'arrive pas à expliquer avec juste les trucs qu'on voit et la physique qu'on connaît. Et du coup on sait pas si c'est parce qu'il y a de la matière qu'on voit pas. Ou si c'est parce qu'il y a de la physique qu'on a pas encore découvert. Et donc il y a plein de gens qui cherchent plein de théories différentes. Et donc il y a certaines personnes qui proposent que peut-être les trous noirs pourraient avoir un lien avec cette matière noire. Alors pour autant que j'en sache, le fait qu'il y ait un lien entre les trous noirs et la matière noire, c'est vraiment pas l'hypothèse préférée d'une grande partie des personnes de la communauté des gens du cosmos. Parce que pour expliquer tout ce qu'on voit comme matière noire, tous ces comportements qu'on sait pas expliquer encore, Et ben il faut vraiment énormément de trous noirs. Et c'est assez improbable qu'il y en ait autant. Mais bon, il y a des gens qui continuent de chercher. Et puis forcément, quand on fait de la science, on essaye aussi de dire qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui marche pas. Et du coup c'est assez intéressant aussi quand même d'avoir des gens qui essayent de voir si peut-être ça serait pas possible quand même que ça soit des trous noirs. Et vraiment de regarder toutes les possibilités différentes d'après lesquelles ça pourrait être des trous noirs. Et pour pouvoir dire à la fin, bah oui effectivement c'est possible que ce soit des trous noirs. Ou ah bah non en fait, si c'était des trous noirs il y aurait ceux-ci, ceux-là, et du coup bah c'est pas possible. Et du coup il propose que si les trous noirs s'étaient formés tout de suite après le Big Bang, ils auraient pu commencer à fusionner les uns avec les autres, dès le début de l'univers, et faire des trous noirs de plus en plus massifs. Et faire ce genre d'hypothèse sur un lien possible entre les trous noirs et la matière noire c'est particulièrement intéressant en ce moment. Parce qu'il y a un observatoire spatial qui va bientôt être lancé qui s'appelle LISA. Et je sais pas si vous avez peut-être entendu parler de LIGO, VIRGO, ces observatoires qui regardent les ondes gravitationnelles et qui sont basées au sol. Et donc là on voudrait envoyer un observatoire un petit peu pareil mais dans l'espace. Et cet observatoire là va pouvoir voir des choses avec beaucoup plus de détails que ce que permet de voir les observatoires sur Terre. Et on va faire plein 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 de nouvelles découvertes avec LISA. Et du coup c'est intéressant de dire Ah bah tiens si c'est les trous noirs alors il va se passer ceci alors il va se passer cela. Parce que derrière ça veut dire qu'avec LISA on va pouvoir faire des observations. Et soit LISA va nous dire effectivement c'est possible on n'arrive pas à prouver le contraire de ce que dit cette hypothèse donc pourquoi pas. Pourquoi pas c'est possible. Et là du coup on est content parce que peut-être c'est l'explication qui nous manquait. Et puis bah si LISA dit ah bah non en fait cette hypothèse là et bah du coup avec les nouvelles observations qu'on a elle fonctionne pas. Et donc ça aussi c'est intéressant parce que ça nous permet d'éliminer une hypothèse. Et d'avancer aussi du coup vers la compréhension de ce que c'est que la matière noire. Et puis LISA c'est pas la seule. Il va y aussi y avoir Euclide. Donc le télescope spatial Euclide qui va bientôt être lancé. Et lui son but ça va être de cartographier la répartition de la matière noire en 3D dans tout l'univers visible. Et puis bien sûr le JWST qui va être lancé dans quelques jours. Qui va lui aussi comme il regarde en infrarouge. Il va pouvoir voir les choses les plus redshiftées. Des choses encore plus redshiftées que le télescope spatial Hubble. Donc des choses encore plus lointaines. Et du coup bah aussi comprendre ce qui se passe au début de l'univers. Et donc avec tous ces nouveaux observatoires on va pouvoir combiner les informations de ces différents observatoires. Qui vont chacun regarder l'univers d'une façon un petit peu différente. Et en combinant tout ça et ben ça va nous donner un petit peu une meilleure idée de ce qui s'est passé. Et Nelgara qui dit ouuuuh ! Le JWST va bientôt être lancé. Et ouais c'est ça il est prévu pour être lancé le 24. Et donc on croise les doigts. C'est encore possible qu'il y ait de la météo qui décale. Qui décale. Alors il y a le chat qui veut marcher sur mon clavier. Donc je vais essayer de l'en empêcher. Hop ! Ouais donc il sera le lancé le 24. Et le 24 c'est Noël donc je sais pas exactement où je serai. Je sais pas exactement à quel point je serai disponible. Donc peut-être je couvrirai l'événement peut-être pas. On verra en fonction d'où je suis et si je suis dispo ou pas. Voilà. Et si le lancement est décalé pour cause de météo. C'est pas impossible qu'on fasse un stream ensemble avec Whitney. Qui a la chaîne Space Explorer W sur Twitch. Si vous connaissez pas vous pouvez aller jeter un oeil. C'est chouette ce qu'elle fait aussi. Donc c'est pas encore fait parce que forcément c'est Noël et donc tout le monde est occupé. Mais en fonction de si le lancement est décalé, quand le lancement est décollé, tout ça tout ça. Enfin bon. Si les planètes sont alignées peut-être que ça se fera. Et ensuite dans les trucs récents qui se sont produits. Et bien il y a l'ouverture de nouveaux échantillons de la surface de la Lune. Quand on a envoyé des gens sur la Lune. Et bien on a ramené plein 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 d'échantillons. Et quand on a ramené ces échantillons sur Terre, on s'est dit. Alors il y a plein de choses à apprendre avec ces échantillons. Et dans 50 ans. Et bien on aura des nouveaux instruments. pour apprendre des nouvelles choses sur ces roches qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Donc on va garder ces roches de la Lune. De façon aussi isolée qu'on peut de l'atmosphère terrestre. Et dans des conditions régulées pour que les échantillons ne se dégradent pas. Et pour que tout se passe bien. Pour que tout se passe au mieux pour les échantillons. Il y a Shawan qui a découvert la housse de mon écran vert. Et qui a l'air de beaucoup s'amuser avec. Je ne sais pas si vous entendez. Je crois que je crois que je crois que je crois que. Tant que c'est que la housse avec laquelle elle joue. Je vais la laisser faire pour l'instant. Et du coup on peut conserver ces échantillons lunaires au mieux. Et bah là ça fait 50 ans en fait. Qu'on les a ramenés de la Lune. Et ouais grave. Tant que c'est pas l'écran. Tant que c'est que la housse. Bon si elle était en train de déchirer l'écran. Je pense que vous la verriez. Et donc là on est en train d'ouvrir ces échantillons. Parce que bah du coup on a effectivement. Des moyens technologiques. Qu'on n'avait pas à l'époque. Des moyens d'analyse. Des échantillons qu'on n'avait pas à l'époque. Et c'est. Enfin vraiment c'est. C'est trop cool. Parce que. C'est les échantillons lunaires. La première fois qu'on les a analysés. On a découvert tellement de choses avec. Ça nous a vraiment permis de comprendre plein de choses. Même sur la géologie de la terre en fait. Parce que. C'est. C'est des conditions un petit peu différentes. Et donc ça nous a permis d'apprendre plein de choses sur. La géologie en général. Et c'est des choses qu'on a apprises. Qu'on a pu ensuite appliquer. A la géologie de la terre. Et donc là on va ouvrir ces échantillons. Et les analyser avec des techniques modernes. Et donc on va sûrement apprendre encore. Plein 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 de choses. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Voilà. D'ailleurs j'avais failli. Réussir à avoir. Avoir une thèse. Justement sur. Sur la géologie. Sur la géologie lunaire. Et en particulier. Des choses qu'on a appris. De la géologie terrestre. Grâce aux échantillons martiens. Et donc ces nouvelles choses qu'on a apprises. De la géologie en général. Qu'on peut. Qu'on pourrait appliquer. A la lune. Et malheureusement. Ils avaient eu énormément de candidats. Cette année-là. Et du coup. Ils m'ont pas prise. Ça va être juste. Ça va être juste. Trop cool. Tous les trucs. Qu'on va réussir à apprendre. Avec ces échantillons. Et puis. Un autre truc aussi. Qui est. Qui je trouve intéressant. Avec ces échantillons. Lunaire. C'est que la NASA. Elle a dit. Ok. On a nos idées. D'expériences à faire. On a nos idées. De questions scientifiques. Auxquelles répondre. On a nos techniques. Etc. Mais il y a plein d'autres labos. Dans le monde. Qui eux aussi. Ont des idées. Des outils. Des questions scientifiques. Auxquelles répondre. Et du coup. Il y a plein d'échantillons. Qui ont été donnés. A plein de laboratoires différents. Et donc. Il y a plein de gens. Un petit peu partout. Dans le monde. Qui ont eu la possibilité. D'utiliser. Des échantillons. Des échantillons. Des échantillons. Des échantillons lunaires. Dans leurs travaux de recherche. Et donc. Ça a permis. Vraiment. Une collaboration internationale. Avec plein de gens. De plein d'endroits différents. Qui ont travaillé. Sur ces échantillons. Donc là. Il parle. D'une carotte. Une carotte. Qui a été faite. Du régulique martien. En 1972. Par Apollo 17. Donc Apollo 17. C'est. La dernière mission. A être. Allé sur la lune. Il y a Shawan. Qui est complètement folle. Ce matin. Je ne sais pas. Ce qui lui arrive. Mais vraiment. C'est la folie. Elle court dans tous les sens. D'habitude. A cette heure-ci. Elle est plus calme. Que ça. Et donc. Il y a. Les astronautes. D'Apollo 17. Quand on fait. Une carotte. Du régulique lunaire. Et. Donc. Cette carotte. On l'a. On l'a mise. Dans une chambre. Dans une chambre. Sous vide. Et. On pense. Qu'il pourrait y avoir. Des gaz. Qui sont piégés. Dans ce régulique lunaire. Et puis. Il y a Capraille. Qui dit. Tu lui as communiqué. Ton enthousiasme. Sur les échantillons lunaires. Oh oui. Ça doit être ça. Toi aussi. Tu aimes les échantillons lunaires. Toi aussi. Tu aimes bien. Quand on regarde. Le régulique lunaire. Elle a essayé. De s'asseoir sur ma tasse. Je suis pas d'accord. Salut Robin Bird. Bienvenue. Bienvenue dans le live. Et oui. Elle est très très mignonne. Je suis d'accord. Et donc. Il y a un truc. Qui est marrant. Avec les échantillons lunaires. C'est que. Quand on les a ramenés. Pour la première fois. Et qu'on a analysé. Ces échantillons lunaires. Et bien. Les scientifiques. Ils ont dit. Non mais c'est hyper sec. Il n'y a pas d'eau du tout. Dans les sols lunaires. Il y a. Il y a vraiment. Que dalle. Comme eau. Et. Au cours. Des. Quinze. Dernières années. Avec. Les. Avec une sonde. Indienne. Donc. Chandrayan. 2. Je crois. Si je dis pas de bêtises. Et puis. Ensuite. Avec. Clémentine. Une sonde de la NASA. Et bien. On a trouvé qu'en fait. Il y a. Plein d'eau. Dans les roches lunaires. En tout cas. Beaucoup plus d'eau. Que ce à quoi. On s'attendait. Initialement. Et. Du coup. Il y a. Les missions. Artémis. Qui vont venir. Qui vont envoyer. Des nouvelles missions. Sur la lune. Et notamment. Qui vont envoyer. Des gens. Sur la lune. Et ça va être. Une des grandes questions. Auxquelles. Ils vont répondre. C'est. Mais. Où est-ce qu'il y a de l'eau. Et puis. Dans quelle mesure. Est-ce que. On peut utiliser cette eau. Dans quelle mesure. Est-ce que cette eau. Peut être extraite des roches. Pour être utilisée. Parce que. Forcément. Si on peut facilement. Extraire de l'eau des roches. Ça veut dire. Qu'on n'a pas besoin. D'envoyer autant d'eau. Avec les astronautes. Et donc. Ça permet de réduire. Le coût. Dans l'envoi. Le poids du carburant. Tout ça. Tout ça. Et. Du coup. En étudiant. Ces échantillons. Des missions. Apollo. Et bien. On espère pouvoir. Développer. Des nouvelles techniques. En particulier. Justement. Pour. Ces échantillons. En eau. Et sur. Comment. Comment. Les conserver intactes. Etc. Et alors. Quand on ouvre. Un de ces échantillons. Donc. On a. Un espèce. De tube. Qui est étanche. Qui laisse passer. Pas du tout l'air. Et donc. Quand on l'ouvre. Et bien. On veut récupérer. Tout l'air. Qui pourrait être. Piégé. Dans le régolithe. Avant. Qui s'échappe. Dans l'atmosphère. Autour. Parce qu'on veut pouvoir. L'analyser. On veut savoir. Quelle est la composition. Des gaz. Qui sont piégés. Dans la roche. Et du coup. Ils ont des instruments. Spécifiques. Pour ouvrir. Ces capsules. Et récupérer. Les gaz. Avant qu'ils s'échappent. Et ensuite. Les stocker. Pour pouvoir. Les analyser. Et puis. Tout ce qu'on va faire. Avec. Ces échantillons. D'Apollo. Et bien. Ça nous permet. Aussi. De préparer. Les futures missions. Vers la lune. Et vers Mars. Parce qu'il y a. Des retours. D'échantillons. Qui sont prévus. Sur Mars. Perseverance. Elle est en train. De préparer. Des. Des. Échantillons. Elle prépare. Des tubes. Dans lesquels. Elle met des cailloux martiens. Du rigolite martien. Et ensuite. Le but. Ce sera. De ramener. Ces petits tubes. Avec du rigolite martien. Sur la terre. Pour pouvoir les étudier. Et donc. Tout ce qu'on est en train. De faire avec Apollo. Maintenant. Et bien. Ça nous apprend. Comment est-ce qu'on fait. De façon générale. Pour étudier du rigolite. Qui est ramené. D'autres planètes. Et du coup. Ça nous permettra. De mieux gérer. Les échantillons. Qu'on ramènera. De la lune. Et donc. Après. La lune. On part. Direction Mars. Et donc. Ingenuity. C'est le petit hélicoptère. Qui accompagne. Perseverance. Sur Mars. Donc. Quand. Perseverance. Est parti. Sur Mars. Il avait un petit rover. Accroché. Sous son ventre. Un petit rover. Un petit hélicoptère. Accroché. sous son ventre. Et le petit hélicoptère. A été déployé. Et. Il a réussi à voler. Et à la base. Ça devait juste être. Un démonstrateur de technologie. Donc. Juste. Une preuve de concept. De voir que. Effectivement. Ça marche. Enfin. Si oui. Ou non. Ça marche. Ça marche. Et. Faire. Je crois. Cinq vols. Était prévu. Et. Donc. À. Cinq vols. Et ben. On disait que. Le. Que ça y est. La mission. Elle était. La mission. Pour Ingenuity. Elle était remplie. Alors là. Je vais surveiller. Un petit peu. Shawan. Du coin de l'oeil. Parce qu'elle vient de grimper. Sur un truc. Et elle aime bien. Décrocher les posters. Et là. Elle est grimpée. Sur un truc. Juste à côté. Duquel. Il y a un poster. Donc. Je me méfie. Et. Donc. Ingenuity. Ben. Non seulement. Il a réussi. A voler. Plus que. Cinq fois. Mais là. Il en est quand même. A son. Dixiétième vol. Et. Il a même réussi. A continuer. A voler. Alors que. C'était l'hiver. Et que. L'atmosphère. Se raréfier. Sur Mars. Parce qu'il y a des variations. Saisonnières. De. De la. Pression atmosphérique. Martienne. En hiver. Il y a. Une partie. Du CO2. Donc. Il fait tellement froid. Qu'il y a une partie. Du CO2. Dans l'atmosphère. Qui va se déposer. Sous forme de glace. Au niveau des calottes polaires. Et du coup. Ben. Il y a moins de CO2. Et du coup. Il y a moins de pression. Atmosphérique. Et sauf que. Quand il y a moins de pression. Atmosphérique. C'est plus difficile. De faire voler des choses. Donc. Ingenuity. Non seulement. Il a largement dépassé. Ses 5 vols. Mais en plus. Il a réussi à voler. Alors que l'atmosphère. était encore plus rarifié. Que d'habitude. Donc. C'est. C'est vraiment. Assez fou. Et. Vraiment. Ingenuity. Dépasse. Toutes. Nos espérances. Et. Donc. Il y a. Un. 18ème vol. Qui avait été. Prévu. Donc. Pour la semaine dernière. Donc. Il a fait. Il a fait. Son. Parce que. Du coup. On arrive. À survoler. Des zones. Pour. Prévoir. Là. Où. On fera passer. Perseverance. Parce que. Perseverance. On veut pas. Qu'il se retrouve. Qu'il se retrouve. Des cailloux. Un petit peu. Trop escarpé. Il peut pas. Rougler. N'importe où. Et. Du coup. En envoyant. Ingenuity. En éclaireur. Et ben. Il nous permettra. De. De. Le faire avancer. Plus. En sécurité. Donc. Perseverance. En fait. Il. 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 I. Il. 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 à. Je ? décembre pour savoir si le vol s'était bien passé ou pas. Et le vol s'est bien passé. Et ouais, donc c'est ça, c'est effectivement 5 vols étaient prévus initialement. Et même juste faire un seul vol en fait, on n'était même pas sûr qu'on réussirait à en faire un. Parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant. On n'a jamais fait voler quelque chose sur Mars. Il prend la relève de Spirit. Mais pas vraiment en fait, parce que c'est vraiment pas du tout les mêmes rôles du coup. Spirit, son but c'était d'analyser les roches. Ah ouais, effectivement. Deux rovers qui a légèrement dépassé le temps de mission. Ouais grave. Donc Spirit et Opportunity c'est deux rovers jumeaux. Et à la base, ils devaient fonctionner je crois pendant 90 jours. Et ils ont fonctionné plusieurs années. Voilà. Et Capra qui demande la prochaine étape du coup, c'est le Dragonfly sur Titan. Et ouais, ça aussi ça va être trop trop cool. Donc Titan c'est une des lunes de Saturne sur laquelle on a déjà fait poser une sonde. Et on sait qu'il y a des lacs de méthane. Il y a même tout un cycle hydrologique du méthane. Donc à l'école primaire sur Terre, on nous a appris qu'il y a l'eau des océans qui s'évaporent. Et puis après ça fait des nuages. Et puis après ça fait la pluie. Et puis après l'eau est ruisselle. Elle retourne dans les océans. Et puis voilà, ça fait une boucle comme ça. Et bien sur Titan c'est pareil, mais avec le méthane. Donc c'est super intéressant. Surtout que le méthane c'est une molécule qui contient du carbone. Et on pense que le carbone c'est essentiel à la formation de la vie. Du coup, et moi ça nous intéresse vachement d'aller voir ce qui se passe sur Titan pour un petit peu explorer dans quelles conditions est-ce que la vie se forme ou non. Et notamment il y a un projet qui s'appelle Dragonfly. Et le but c'est d'envoyer un drone sur Titan. Et donc ce drone il pourra passer d'un endroit à l'autre. Donc il pourra se poser, faire des analyses, prendre des photos, analyser la composition de l'atmosphère, regarder les roches autour. Et puis décoller. Et puis aller se poser un petit peu plus loin. Et puis pareil, regarder les roches, envoyer des photos, etc. Et ça va être trop cool. Et donc là il y a eu le vol 18. Cette semaine, le vol numéro 18. Et sur le vol numéro 17, il y a la communication radio entre Ingenuity et Perseverance qui a été perdu. Et du coup c'est pour ça qu'il a fallu attendre 5 jours avant d'avoir les résultats du vol de savoir si ça s'était bien passé ou non. Et donc là aussi, si on perd la communication au moment de l'atterrissage, il pourrait se passer un bout de temps avant qu'on ait les informations parce que les deux sont assez loin l'un de l'autre. Et là il y a Shawan qui m'empêche de lire l'article. Je vais venir sur l'épaule. Je vais venir sur l'épaule. Elle est très très mignonne. Et du coup, la récupération des données après le vol, certes c'est pas pratique, mais c'est un peu une conséquence logique du fait qu'on fasse des vols de plus en plus ambitieux. Et on essaie de tester en fait les limites de ce petit drone. Et ça nous permettra aussi ensuite de voir les limites de ce type d'engin et ensuite d'utiliser des drones pas comme démonstrateur technologique mais vraiment comme aide à un rover. Et que ça devienne une partie normale du fonctionnement d'un rover, qu'un rover soit accompagné par un drone pour l'aider dans ses missions. Pour l'aider à se déplacer, pour l'aider à analyser différents types de roches, etc. Et donc voilà. Donc Ingenuity dépasse toutes nos attentes. Et puis, pour continuer avec Perseverance, on a découvert des trucs assez surprenants avec ce rover martien. Donc quand on regarde des cailloux, donc typiquement Perseverance, il va s'intéresser beaucoup depuis qu'il est arrivé sur Mars. Il va s'intéresser beaucoup à des roches qui sont stratifiées, donc des roches avec des espèces de couches, des rayures quoi. Parce que c'est le genre de truc qui peut se former quand il y a de l'eau. Donc quand on a un bassin d'eau, il va y avoir des roches sédimentaires qui vont se déposer. Et elles vont se déposer plus ou moins vite en fonction des conditions météorologiques, de plein de choses. Et du coup, ça va faire des strates. Ça va faire plein de couches qui s'empilent les unes au-dessus des autres. Et puis ensuite, quand l'eau est partie, quand l'eau s'est évaporée, il ne va plus que rester ces roches stratifiées. Et du coup, quand on regarde des roches stratifiées, ça nous donne plein d'informations sur, potentiellement, de l'eau qui a pu être là auparavant. Si c'est effectivement des roches sédimentaires. Après, il y a aussi d'autres mécanismes qui permettent de former des roches stratifiées. Par exemple, ça peut être aussi des roches magmatiques, des roches qui sont issues du volcanisme. Et justement, Perseverance a découvert que le sol qu'il est en train d'explorer, c'est de la roche magmatique. Donc c'est de la roche qui s'est formée, donc il y a eu de la lave. Et puis après, ça s'est solidifié et ça a fait ces roches. Et puis ensuite, ce cratère a été rempli d'eau. Et cette eau a ensuite modifié les roches. Mais en tout cas, à la base, c'était des roches magmatiques et non pas des roches sédimentaires. Et donc ça, ça a été découvert grâce à l'instrument Pixel. Donc sur Perseverance, il y a plein d'instruments différents. Et si je ne dis pas de bêtises, Pixel, il envoie en gros des rayons X. Et après, les roches vont réémettre des rayonnements. Il envoie des rayons X. Il y a des rayonnements qui vont être réémis par les roches. Et dans ces rayonnements réémis, en analysant à quoi ressemblent ces rayonnements réémis, on arrive à en déduire des choses sur les cristaux qui sont dans la roche. Et donc ouais, c'est ça, c'est de la fluorescence en radio X. Et du coup, dans cette roche, en l'examinant avec cette fluorescence en rayon X, on s'est aperçu que ces roches contenaient des grands cristaux d'olivine au milieu de cristaux de pyroxène. Et donc l'olivine et le pyroxène, c'est des cristaux qui sont typiques des roches magmatiques. Et pas n'importe quelle roche magmatique, des roches magmatiques qui refroidissent lentement. Donc par exemple, dans une chambre magmatique, parfois il va y avoir, sous le sol, des endroits où du magma va s'accumuler. C'est ce qu'on appelle une chambre magmatique. Et dans ces chambres magmatiques, le refroidissement, il va être très 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 progressif. Ça va se refroidir très 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 lentement. Et du coup, il y a des grands cristaux qui vont avoir le temps de se former. Donc typiquement, la taille des cristaux, en fait, ça nous dit la vitesse à laquelle un magma s'est refroidi. Si on a des tout petits cristaux, ça veut dire que ça s'est refroidi plutôt vite. Mais si on a des grands cristaux, ça veut dire que ces cristaux, ils ont eu le temps de se former. Donc ça s'est refroidi lentement. Et Shawan, tu m'empêches de lire l'article ? Tu es mimi, mais ça suffit. Et donc ensuite, une fois que ces roches ont été formées, elles ont été altérées par l'eau plusieurs fois. Et chaque fois que ces roches sont altérées par l'eau, ça laisse des traces sur les roches, donc des traces qu'on peut étudier. Et ça nous donne plein d'informations sur quelle est l'histoire de l'eau sur Mars. Quand est-ce qu'il y en a eu, quand est-ce qu'il y en a eu moins, etc. Donc là, il parle des échantillons qui vont être ramenés. Et puis on a aussi découvert des composés organiques, donc des composés avec du carbone, avec un instrument qui s'appelle Sherlock, comme Sherlock Holmes. Et donc c'est un peu la même idée. Sherlock, il envoie de la lumière à une certaine fréquence et il regarde la lumière qui est renvoyée par la roche. Et donc voilà, il parle ensuite des différents instruments sur Perseverance. RIMFAX, c'est un instrument qui est sur le ventre de Perseverance et qui va envoyer des ondes radar qui vont traverser le sol jusqu'à une certaine profondeur avant d'être renvoyée. Et ça va nous permettre de dire, bah tiens, ici par exemple, peut-être il pourrait y avoir une poche d'eau sous la surface. Et donc ça, c'est le genre de chose que RIMFAX serait capable de détecter. Voilà. Et puis, tout à l'heure, on parlait de magnétosphère. Et donc là, on revient en magnétosphère. Ouais, les gars qui disent les acronymes choisis avant de choisir les mots qui les composent. Ouais, dans les agences spatiales, on aime beaucoup les acronymes. Comme avec la sonde Osiris-Rex de la NASA qui était partie voir un astéroïde. Et donc, il y a Hubble qui a détecté une magnétosphère autour d'une exoplanète. Donc les exoplanètes, c'est les planètes qui sont autour d'une autre étoile. Et ouais, Osiris-Rex, c'est un acronyme. Je sais plus ce que ça veut dire, mais c'est un acronyme. Ça doit être écrit quelque part sur la page de la NASA. Ou peut-être, il vaut mieux que je regarde sur Wikipédia. Alors, Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer. Voilà, donc Osiris-Rex. C'est bel et bien un acronyme. Et du coup, les magnétosphères, en fait, c'est intéressant parce qu'on pense que ça a un effet sur l'habitabilité d'une planète. Parce que la magnétosphère, elle va interagir justement avec le vent solaire ou avec le vent qui est émis, le vent stellaire plutôt. Parce que du coup, le vent solaire, c'est celui de notre soleil. Donc du vent stellaire, donc d'une autre étoile. L'étoile autour de laquelle l'exoplanète est en orbite. Et ouais, c'est ça. Il y a les rayons cosmiques aussi. La magnétosphère nous protège des rayons cosmiques. Et du coup, la magnétosphère terrestre, elle protège notre atmosphère et puis elle nous protège, nous, des rayons cosmiques, comme tu dis Capraille. Et du coup, on pense que c'est intéressant pour comprendre l'habitabilité de voir s'il y a des magnétosphères ou pas autour des exoplanètes. Et c'est un truc qui n'est pas évident à observer. Parce qu'une magnétosphère, elle ne va pas intrinsèquement émettre des photons comme ça. Donc on n'a pas forcément de trucs directs à regarder. Mais il y a des observations, du coup, qui ont été faites avec Hubble. Qui ont permis de découvrir une magnétosphère autour d'une planète semblable à Neptune. Et donc, la magnétosphère, on ne peut pas l'observer directement. Par contre, on peut regarder son effet sur certaines molécules. Et donc, en l'occurrence, ils ont regardé des molécules de carbone ionisées. Donc des molécules de carbone auxquelles il y a un électron qui a été arraché. Et l'intérêt de regarder des molécules ionisées, c'est que, justement, elles vont interagir avec la magnétosphère. Comme elles ont une charge électrique, elles vont pouvoir interagir avec la magnétosphère. Et en regardant la façon dont elles se comportent, du coup, ça nous dit des choses sur la présence ou non d'une magnétosphère. Et du coup, Capra et qui demandent, ils se basent sur la détection d'aurores boréales. Alors autant pour les planètes de notre système solaire, c'est possible d'étudier le champ magnétique de la planète en regardant les aurores boréales. Donc par exemple, c'est ce qu'on fait avec Jupiter et Saturne. Autant sur les exoplanètes, on n'a pas la résolution suffisante pour vraiment voir les aurores boréales. On peut éventuellement peut-être déduire la présence d'aurores boréales en regardant des variations faibles du signal qu'on reçoit de l'exoplanète. Mais on ne peut pas voir directement d'aurores boréales. Et du coup, ils sont obligés de ruser encore plus. Et donc en l'occurrence, ils regardent les atomes de carbone ionisé. Et du coup, c'est assez fou en fait qu'on arrive comme ça indirectement à détecter la magnétosphère en regardant le comportement d'autres choses. Et puis ces mesures qui ont été faites avec Hubble nous permettent aussi de déduire d'autres choses. Et notamment que la métallicité de ces exoplanètes est plus faible que celle qu'on avait prévue. Donc quand on parle de métallicité en astronomie, c'est un petit peu particulier. D'habitude sur Terre, quand on parle de métall, on parle de cuivre, d'étain, des trucs comme ça. En astronomie, quand on parle de métall, c'est tout ce qui est plus lourd que l'élium. Donc l'atome le plus léger, c'est l'hydrogène. Et c'est l'atome aussi le plus abondant dans l'univers, très très largement. Le deuxième atome le plus lourd, enfin le moins lourd, le plus léger. Le deuxième atome en masse croissante, c'est l'hélium. Et c'est aussi le deuxième plus abondant. Et puis après, tous les autres atomes, on dit que c'est des métaux. De toute façon, dans l'univers, comparé à l'hydrogène et à l'hélium, il n'y en a pas beaucoup. Donc on les met tous dans le même sac. Et donc l'exoplanète contient moins de métaux que ce qui était prévu. Donc ça veut dire concrètement qu'elle contient plus d'hydrogène et d'hélium que ce qui était prévu par les modèles théoriques. Et ouais, grave, ça ratisse large pour le métal silverand. Et puis, c'est aussi super intéressant, en fait, d'étudier la magnétosphère des exoplanètes ou même des planètes de notre système solaire. Parce que ça va nous dire plein de choses sur l'intérieur de la planète qu'on ne pourrait pas forcément voir sinon. Et du coup, on a vraiment une espèce de chaîne de découverte qu'on enclenche. Donc on regarde le carbone ionisé. Le carbone ionisé, ça nous dit des choses sur la magnétosphère. Et la magnétosphère, ça nous dit des choses sur l'intérieur et comment ça fonctionne à l'intérieur de l'exoplanète. Et quand on regarde une exoplanète, c'est en imagerie directe, c'est quelques pixels sur la photo. Vraiment quelques pixels, enfin c'est un point quoi, un point un peu flou. Quand on regarde avec les transits, on voit juste qu'il y a la lumière de l'étoile qui diminue un petit peu. Donc on ne peut vraiment pas observer directement les exoplanètes pour essayer d'en déduire des choses sur leur surface. On est vraiment obligé de ruser et de passer par des trucs intermédiaires, des trucs indirects pour deviner des choses sur les exoplanètes. Et puis donc après les exoplanètes, on revient dans le système solaire. Et on continue de découvrir des choses au sujet de Pluton. Et c'est assez formidable. Donc vraiment quand on a une sonde qui passe quelques heures à proximité d'une planète ou d'un objet du système solaire, et bien ça nous permet de continuer à découvrir des choses pendant des années. Parce que le survol de Pluton c'était en 2015, 2016, je ne sais plus, dans ces eaux là. En tout cas il y a plus de 5 ans. Et donc 5 ans plus tard, on continue de découvrir plein plein de choses. Et donc la région Spoutnik Planitia, c'est celle qui a une forme, enfin c'est une partie du truc qui a une forme de cœur sur les images de Pluton. Et donc cette région en fait c'est un bassin de glace d'azote. Donc sur Pluton il fait tellement froid que l'azote est solide ou liquide. Et à la surface de cette nappe d'azote solide, et bien on voit des espèces de bulles comme ça. Et donc ces bulles, ça nous laisse penser qu'il y a de la convection qui se passe sous la surface. Donc la convection c'est comme dans une casserole, quand vous faites chauffer de l'eau, il y a des bulles qui se forment en bas et puis ça remonte et puis comme ça, ça fait circuler la matière dans votre casserole. Parce qu'il y a les trucs qui sont chauds en bas qui remontent, et puis après les trucs froids qui redescendent. Donc ça fait de la convection. Et donc on pense que sur Pluton il se passe des choses similaires dans cette espèce de nappe d'azote. Et ce qui veut dire aussi que cette surface là, elle est très très jeune. Enfin ça on s'en doutait, parce qu'il y a très très peu de cratères dans cette région. Mais du coup ça nous explique pourquoi cette surface est si jeune et qu'est-ce qui renouvelle cette surface. Et bien c'est possible que ça soit du coup de la convection. Et donc il y a cette glace d'azote qui est sublimée. Donc à la surface de l'azote, à la surface de cette nappe d'azote, la couche supérieure est chauffée par le soleil quand même un petit peu. Et elle va passer directement de l'état solide à l'état gazeux. Donc c'est ce qu'on appelle la sublimation. Et en ce sublimant, elle va refroidir l'azote qui est resté derrière. Il y a le même principe qui est utilisé sur certains mécanismes, enfin sur certains objets que les gens utilisaient avant les frigos pour garder les choses au frais. d'avoir des espèces de cruches où il y a de l'eau qui va s'évaporer à la surface et du coup refroidir ce qui est à l'intérieur. Donc il y a plein de gens partout dans le monde qui ont inventé des objets comme ça où tu stockes des espèces de cruches où tu stockes des trucs à l'intérieur et tu fais en sorte que de l'eau puisse s'évaporer à la surface et du coup l'eau qui va s'évaporer va refroidir ce qui est à l'intérieur. Et donc là c'est le même principe sauf que c'est de l'azote qui passe directement de l'état solide à l'état gazeux. Et du coup ça refroidit l'azote qui reste derrière. Et ce refroidissement local et ben ça va faire que, comme dans la casserole, il va y avoir un côté où c'est refroidi et un côté où ça ne l'est pas. Et donc ça va faire qu'il va y avoir de la matière qui va bouger. Et la glace elle va être renouvelée à l'échelle d'à peu près 100 000 ans, ce qui est assez court sur les temps géologiques. Et c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose qui pourrait aussi se produire sur d'autres objets à partir de Neptune. Donc que ce soit sur les lunes de Neptune ou sur d'autres planètes naines, comme Eris et Makemake. Et on continue dans le système solaire mais cette fois-ci on se rapproche du Soleil. Et il y a une sonde qui s'appelle Parker Solar Probe. Donc Parker c'est le nom d'un scientifique qui a étudié le Soleil. Et qui a notamment, si je ne dis pas de bêtises, il a étudié les interactions entre les magnétosphères du Soleil et de la Terre. Si je me souviens bien de mes cours d'interaction planétaire. Et donc il y a cette sonde de Parker Solar Probe qui du coup est partie pour aller étudier le champ magnétique du Soleil. Et on en parle en ce moment parce que cette semaine elle a traversé la couche la plus externe du Soleil, la couronne solaire. Donc c'est la partie de la haute atmosphère du Soleil. Et c'est la première fois qu'on envoie une sonde dans cette partie là du Soleil. Donc c'est assez fou. Et du coup comme à chaque fois ça va nous permettre de découvrir plein de choses qu'on n'avait pas imaginé avant. Et voilà donc ils disent, Parker Solar Probe touche le Soleil, touche la couche externe de l'atmosphère du Soleil. Mais quand même c'est assez remarquable. C'est vraiment une grande première. Et surtout en allant aussi près, et bien Parker va pouvoir découvrir des choses que les autres sondes qu'on a envoyées en direction du Soleil étaient trop éloignées pour voir. Donc forcément on se rapproche plus et on voit les choses avec plus de détails. Et donc Parker ça fait un bout de temps qu'on l'a lancé. Et elle se rapproche petit à petit du Soleil. Mais déjà à la distance à laquelle elle était, elle a déjà permis de découvrir des choses. Par exemple des structures magnétiques en zigzag. Donc c'est une des découvertes de la sonde Parker. Et donc ces zigzags et bien c'était la première fois qu'on les voyait avec la sonde Parker. Et là en se rapprochant encore plus du Soleil, et bien Parker a permis de découvrir que ces zigzags et bien ils proviennent de la surface même du Soleil. Donc là pour l'instant c'est juste un survol. Donc Parker traverse juste la haute couche de l'atmosphère solaire. Mais il va continuer à tourner autour du Soleil et puis à faire de nouveaux passages à proximité du Soleil. Donc ça a été lancé en 2018. Et donc il lui a fallu trois années pour arriver jusqu'au Soleil. Et donc l'atmosphère du Soleil, il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas de réponse. Et notamment la température de l'atmosphère. Donc le Soleil, il est à quelques milliers de Kelvin, enfin à quelques milliers de degrés. Mais il y a certaines parties de son atmosphère qui sont à quelques millions de degrés. Donc il y a certaines parties de son atmosphère qui sont mille fois plus chaudes que le Soleil lui-même. Et on ne sait pas comment c'est possible que ces couches-là de l'atmosphère se chauffent autant. Alors il y a plein d'hypothèses qui sont proposées. Il y a par exemple certains phénomènes ondulatoires qui pourraient peut-être expliquer que ça chauffe autant. Mais de ce que j'avais vu, l'explication basée sur des phénomènes ondulatoires, ces couches-là de l'atmosphère auraient dû être beaucoup plus chaudes que ce qu'on observe vraiment. Donc ça explique pas non plus tout. Donc c'est vraiment des questions ouvertes et sur lesquelles c'est bien d'avoir plein de nouvelles données. Parce que du coup ça nous permet d'éliminer des hypothèses. Et puis aussi de découvrir des nouvelles choses qu'on n'avait pas anticipées. comme ces espèces de zigzags. J'ai envie d'éternuer. A chaque fois que Shawan passe elle me met plein de poils partout et après j'ai envie d'éternuer. C'est affreux. Donc pendant son survol, la sonde elle a fait pouf 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 pouf. Et puis pendant qu'elle faisait son survol du soleil, elle est passée à l'intérieur et à l'extérieur de la couronne solaire plusieurs fois. Et donc ça nous dit que par coeur elle a une trajectoire qui est plutôt lisse. Donc par coeur elle fait pas des zigzags. Elle va pas vraiment en ligne droite mais enfin c'est pas non plus en arc de cercle mais en arc d'ellipse quoi en gros. Et du coup si elle est rentrée et sortie plusieurs fois de l'atmosphère solaire. Elle est en courbe droite. C'est ça. Ou du coup en droite courbe. Et bien ça veut dire que c'est la couronne solaire qui elle n'est pas juste une boule. Et qu'il y a des piques et des vallées sur la surface de l'atmosphère solaire. Et un truc qui peut être intéressant c'est de regarder la façon dont ces piques et ces vallées sont alignés avec des éléments qu'on peut voir à la surface du soleil. Et du coup en déduire comment l'atmosphère du soleil et la surface du soleil interagissent. Parce qu'on se doute qu'il y a des interactions entre les deux. Enfin ils sont en contact. L'atmosphère est en contact avec la surface du soleil. Et donc de voir comment ces différentes couches interagissent les unes avec les autres. Ça va être super intéressant. Et donc pour vous donner une idée des ordres de grandeur. Solar, enfin par cœur, était au plus proche, était à peu près à 15 rayons solaires. Donc c'est quand même assez loin. Donc ça vous donne une idée de la taille en fait de l'atmosphère du soleil. Donc le soleil il fait un rayon solaire. Et puis au dessus de ça il y a encore 15 rayons solaires d'atmosphère. Donc l'atmosphère est quand même assez énorme. Oh, il y a Shawan qui revient. Non, tu peux pas. Ah si, je me disais bien. Et il y a un moment donné de son survol où Parker était dans une région où les particules, le mouvement des particules était régi par les champs magnétiques. Et donc ça c'est intéressant par rapport à ce qu'on connaît de la théorie de la magnétohydrodynamique. Parce que du coup il y a certaines régions où les particules vont, le mouvement des particules va être principalement dû à la pesanteur par exemple à d'autres phénomènes. Et puis certaines régions où le mouvement des particules va principalement être contraint par le champ magnétique, par la géométrie du champ magnétique. Et donc c'est intéressant en théorie de la magnétohydrodynamique et ça va nous permettre d'apprendre des choses sur le soleil, sur son fonctionnement, sur sa structure aussi. Et voilà. Et donc les switchbacks, donc ces zigzags qu'on avait vu de loin dans le vent solaire, et bien en passant plus près, on arrive à en déduire des choses sur ces zigzags et sur comment ils sont formés aussi. Et donc ces zigzags se forment à la surface visible du soleil, ce qu'on appelle la photosphère. Donc la photosphère, c'est la couche la plus externe du soleil desquelles les photons sortent. En fait les photons qui arrivent jusqu'à nous, en provenance du soleil, et bien c'est des photons qui proviennent de la photosphère. Donc à l'intérieur du soleil, il y a les photons, ils vont faire plein 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 de zigzags, plein 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 de zigzags parce que le soleil à l'intérieur il est opaque. Et puis il y a un moment donné où ça devient transparent et les photons ils peuvent aller en ligne droite. Et donc c'est cette zone là où le soleil passe de opaque à transparent, qu'on appelle la photosphère. Alors c'est un peu bizarre de se dire que le soleil il peut être opaque, mais enfin concrètement, les photons opaques ça veut juste dire que les photons ils peuvent pas se balader en ligne droite à travers. Et donc il y a une partie du soleil où effectivement c'est le cas. Salut Waouz ici School, bienvenue parmi nous, merci de suivre la chaîne. Et donc ces zigzags, ces structures en zigzag dans le vent solaire proviennent de la photosphère. Et puis on pense que Parker va aussi nous permettre d'apprendre des choses sur les différents types de vent solaire parce qu'il y a certains vent solaire qui sont plus rapides que d'autres. Et ça aussi c'est un truc qu'on comprend pas trop pourquoi encore. Et on espère que Parker va nous donner des réponses. Et puis évidemment je ne pouvais pas faire ce live sans vous parler de James Webb qui normalement devait partir le 22. Finalement ça a été encore repoussé jusqu'au 24 et vous pourrez regarder le live sur le site de la NASA. Alors à voir parce qu'il faut encore voir les conditions météo. Donc c'est possible que pour raison météo le lancement soit encore décalé. Mais donc le JWST va être lancé depuis Kourou sur une fusée Ariane 5 et ça va être absolument formidable. Et donc voilà, donc vous pouvez, ouais, Cocorico. Surtout que Ariane 5 en fait elle est choisie parce que c'est une fusée qui est hyper fiable en matière de fiabilité de fusée. Alors certes, la première s'est plantée l'avortablement, mais depuis, eh ben on s'en sort super bien avec les Ariane 5. Et si vous voulez célébrer... Salut Tactical Grace, bienvenue, bienvenue dans le stream ! Et donc si vous voulez célébrer vous aussi le lancement du JWST, eh ben sur la boutique de l'ESA il y a plein de goodies. Genre avec les plans du JWST, voilà. Donc je trouve ça cool. Et puis, bah, la séquence, la séquence historique. Negara qui dit « Oh non, j'ai déjà trop de t-shirts ! » Oui mais, mais ils sont cools ceux-là, c'est le JWST. Il va nous permettre d'apprendre tellement de choses sur l'univers et sur les exoplanètes et sur les planètes du système solaire et sur les nébuleuses et sur tout ce qu'il y a dans le monde et dans l'univers. Et donc, hier, c'était l'anniversaire du retour du dernier vol habité depuis la Lune. Et Negara qui dit « Uppish Noël ! » Oui, grave, pour les cadeaux de Noël de dernière minute. Et puis ça s'use, il faut les remplacer. Très bon point, Germain Levis. Donc, il y a en 1972. Caprai qui demande « Est-ce que les données du JWST profiteront à ton domaine de recherche ? » Alors, en ce moment, mon domaine de recherche, c'est de faire de la vulgarisation. Et je ne suis pas actuellement employée par un laboratoire d'astrophysique. Sur le truc sur lequel je travaillais juste avant, je travaillais pour la mission Euclide, sur la cartographie de la matière noire. Et donc, le JWST intéresse beaucoup les gens du cosmos, les cosmologistes. Parce que justement, il va permettre de voir des choses très éloignées. Et donc, le JWST, il est super intéressant pour faire de la physique extra-galactique. Et aussi, pour comprendre comment se forment les étoiles. Parce que ça aussi, c'est un truc vachement important pour connaître la distance des galaxies. On a besoin d'avoir des modèles de ce à quoi ressemble une galaxie. Et ces modèles de ce à quoi ressemble une galaxie, on les fait à partir de ce qu'on sait de comment les étoiles se forment. Donc, on dit, ah bah, une galaxie, au début, il va y avoir des étoiles qui vont se former comme ci, comme ça. Et puis, au fil du temps, il y a telles étoiles qui vont évoluer, qui vont mourir, telles autres étoiles qui vont naître. Et puis, bah, à la fin, on fait tout un blubi-boulga. Et ça nous donne un modèle de galaxie qui va avoir une certaine courbe de lumière. Un certain spectre. Et ensuite, bah, on compare ce spectre, ou ces spectres généralement, ces spectres de référence, à la lumière qu'on reçoit effectivement de galaxies réelles. Et on dit, ah bah, du coup, la lumière, elle a dû être décalée de temps, vers le rouge. Ce qui veut dire que la galaxie, elle a telle distance. Donc ça, c'est en gros ce que je faisais dans mon dernier postdoc. Et, du coup, effectivement, les données du JWST profiteront à ça, parce que, bah, déjà, ça nous permettra de mieux comprendre comment les étoiles se forment, en regardant, par exemple, les nébuleuses. Ça va permettre aussi de regarder les galaxies lointaines, et, du coup, bah, de voir d'autres conditions dans lesquelles les étoiles se forment. Et le JWST va aussi permettre de voir beaucoup plus loin que ce que permettait de faire Hubble. Ce qui veut dire qu'on pourra voir comment les galaxies se forment vraiment au tout, tout, tout début de l'univers, et de voir, bah, comment les étoiles se forment au tout, tout, tout début de l'univers, et, du coup, d'améliorer nos modèles, parce que, du coup, on va améliorer ce qu'on comprend de la formation des étoiles dans les galaxies, donc améliorer les modèles, et donc améliorer la façon dont on mesure les distances des galaxies. Salut Tactical Grace ! Bienvenue parmi nous, et merci de suivre la chaîne ! Et donc, ouais, ça sera très utile. Et puis, ce que j'avais fait avant ça, c'était sur la structure de notre propre galaxie. Donc, je regardais une petite partie très précise de notre galaxie. Alors là, du coup, les observations du JWST seront moins utiles, parce que ce que je faisais, c'était avec la tomographie Faraday. Donc, la tomographie Faraday, c'est quand on regarde la façon dont la lumière a fait zzzzzz. Donc, la lumière, c'est une onde. Et, euh... Une onde, elle peut se proposer comme ça, puis elle peut se proposer comme ça, puis elle peut faire des ronds. Et, euh... Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la polarisation de la lumière. La façon, la direction dans laquelle la lumière, elle fait des zzzz. Et, quand la lumière a traversé des choses, de la poussière, des nuages, des trucs comme ça, et ben, la polarisation, elle va changer. Et en regardant de combien la polarisation elle va changer, et ben, ça peut nous dire des choses sur le milieu que la lumière, elle a traversé. Et donc, le JWST, ça, c'est des trucs qu'on voit avec certains types d'observations particuliers. Et, ce type d'observation-là, on pourra pas le faire avec le JWST. Par contre, avec le JWST, on pourra regarder des nuages de poussière. On va voir de... On va observer en infrarouge. Et l'infrarouge, ben, c'est... Ça va nous permettre de voir plein, plein, plein de nuages de gaz et de poussière. Et donc, de mieux comprendre, une fois de plus, ben, comment... La structure de la structure de notre galaxie, de façon générale. Et du coup, d'affiner des modèles. Et ben, du coup, ça va quand même nourrir le type de truc sur lequel je travaillais auparavant. Donc, le JWST va vraiment avoir des implications à tous les niveaux de l'astronomie. Euh... Et donc, c'est... Ça va vraiment être assez... Et voilà. Et donc, il y a... Cinquante... Et un an. Cinquante et un an. Hier. C'était le dernier... C'était le retour des dernières personnes à avoir marché sur la Lune. Donc, Apollo 17. C'était la dernière mission lunaire habitée. Et euh... Donc, ils sont rentrés le 19 décembre. Donc, c'était l'anniversaire hier. Mais... Ça sera sûrement pas les derniers à avoir marché sur la Lune pour longtemps. Parce qu'il y a les missions Artemis qui sont en préparation. Et qui ont pour but d'envoyer à nouveau des gens sur la Lune. Et cette fois-ci, potentiellement, pour avoir des installations plus pérennes. Donc, euh... Peut-être un petit peu comme l'ISS. Mais du coup, au lieu d'être en orbite sur... Autour de la Terre, ça sera sur la Lune. Euh... Donc voilà. Donc ça, c'est... C'est en projet. Et les astronautes qui participeront au projet Artemis ont été recrutés ou sont en train d'être recrutés. Et euh... Oui, c'est un chat sur moi qui s'appelle Shawan et qui est adorable. C'est un vrai petit cœur. Et euh... Et donc voilà. Et donc, euh... Bientôt l'émission Artemis. Et euh... La fin d'émission Apollo. L'anniversaire. C'était hier. Merci à tous. Merci à tous d'être venus pour euh... Pour cette revue de presse. Euh... Shawan vous fait des bisous. Et euh... Et puis, et bah... On se retrouve pas la semaine prochaine parce que... Parce que voilà. C'est Noël. C'est les vacances. Tout ça. Euh... On se retrouve en janvier pour des nouvelles revues de presse avec plus d'actualités astronomiques. Euh... Merci d'être venus. Et puis... Et puis on se retrouve du coup en janvier. Ou demain pour le Planétarium si vous voulez venir pour le Planétarium. Euh... Joyeuses fêtes. Et... Et merci d'être venus. Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada